Mais qu'est-ce que vous faites là ? Ah ouais, je vois le genre. Je suis revenue avec une vidéo et maintenant vous vous dites que c'est parti, on y va quoi. Bon, c'est le week-end, je voulais me reposer un peu. Ok, je vois ce que je peux vous proposer. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas vous, mais moi j'attends l'été avec impatience. Vous me direz c'est demain, donc il n'y a pas trop longtemps à attendre. Mais le désir d'évasion et le besoin de soleil se font vraiment ressentir. Et je me vois déjà au bord de la plage en train de lire, en entrecoupant mes pauses lecture d'une pause rafraîchissante en plongeant une tête dans l'eau salée. Ouais, je vous l'avais dit, je m'y vois déjà. Et souvent dans ma valise, j'emmène un livre en anglais. C'est la raison pour laquelle je voulais vous proposer une sélection de sept romans en anglais, britanniques et américains. Ils sont de niveaux différents, mais dans l'ensemble, ils se lisent très bien. J'en ai présenté certains sur la chaîne d'ailleurs. Je m'attarderai donc moins dessus et vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez regarder les vidéos si ça vous intéresse d'en découvrir davantage à leur sujet. Il y a aussi des nouveaux que je suis très heureux de vous partager aujourd'hui. Et les sept romans en question sont C'est parti ! Fille d'Elios, Circé fait partie des titans. Laissée pour compte par sa famille, elle recherche l'affection parmi les humains jusqu'à commettre l'impensable par jalousie. Elle est alors exilée sur l'île d'Aïa, seule. Mais Circé est l'une des plus grandes magiciennes et son courage ainsi que son amour en font une femme libre, bien décidée à mener la vie dont elle rêve. Après le chant d'Achille, Madeleine Miller nous conte l'histoire d'un autre personnage mythologique. Une femme, une déesse, une magicienne. Le nom de Circé est connu d'un grand nombre, mais peu cependant connaissent son histoire. Et nous partager le destin de Circé tenait à cœur à Madeleine Miller. Je comprends pourquoi. La vie de Circé proposée par l'autrice fait écho à l'émancipation des femmes, à l'indépendance et l'envie d'être qui l'on est. De la mythologie naît une figure féministe. Le plus touchant chez cette déesse, c'est son côté humain et sa recherche de l'amour de l'autre. Il y a cette détresse d'être confronté à une solitude éternelle. L'éternité est le lot des dieux. Des réponses sont apportées comme la raison pour laquelle elle transformait les hommes visitant son île en cochon. Et contrairement à l'image négative dont peut souffrir la magicienne, nous découvrons là une toute autre personnalité. Lire Circé, c'est aussi retrouver des protagonistes célèbres comme Hermès, Médée, Athéna ou encore Ulysse. Ce dernier est resté un an sur Aïa, et on ne peut s'empêcher de penser à l'Odyssée d'Homère. La mythologie est reconnue pour ses poètes, chantant la gloire des héros et des dieux. Circé est passé au second plan, en étant un personnage divertissant dans les aventures d'Ulysse. Madeleine Miller répare ici cette injustice et est fort heureusement pour nous. Ce livre a été publié à point nommé dans notre propre épopée. Michael est anglais, d'origine grecque et jamaïcaine. Il est aussi homosexuel. Et parmi toutes ces étiquettes, comment savoir qui il est et qui il n'est pas ? Qu'est-ce que l'identité et comment se construit-elle ? Michael compte sa vie de l'enfance à la fin de l'adolescence pour partager cette quête du moi qui est avant tout une recherche de ce que l'homme veut le plus, la liberté. Ce roman est un petit bijou. Rien que le format en fait un objet précieux et so cute. À l'instant où j'ai vu ce roman sur l'étagère d'une librairie LGBT londonienne, j'ai été happée. Et lorsque j'ai parcouru les pages, ce fut le coup de cœur. Des vers libres, des illustrations et de la poésie. J'ai senti l'émotion qui irradia des pages, je ne me suis pas trompée. L'histoire de Michael est passionnante et touchante à la fois. Et si l'homosexualité et la mixité culturelle sont très présentes, elles sont au service d'une volonté bien plus grande, être libre en étant soi-même. S'accepter et s'aimer. Là est selon moi le message de The Black Flamingo. L'identité et la liberté ne sont pas aussi faciles à traiter qu'on pourrait le penser. Car qu'est-ce que l'identité et qu'est-ce qu'être libre après tout ? Définissons-nous notre identité ou est-ce que ce sont les autres ? En lisant ces pages, je me suis dit que l'identité finalement se construisait tout au long de sa vie. Elle n'est pas fixe. Il y a une base, certes, mais j'aime à croire que l'on évolue aussi au gré des expériences et des rencontres. Parsemé de poèmes et d'illustrations, ce roman est un très joli travail littéraire et graphique. Les mots sont bien mis en valeur. Quant aux illustrations, elles renforcent l'immersion dans l'intimité de Michael. L'alternance des pages blanches et noires permet aussi une montée dans la dramatisation des scènes et j'ai particulièrement aimé ce détail. C'est un livre que je n'ai pu lâcher facilement. Je l'ai donc lu en deux jours. Et depuis, j'ai envie de lire d'autres livres de ce genre. Dinata étant auteur, mais aussi poète, on ressent l'amour des mots à la lecture. Il fait partie des personnalités LGBT les plus influentes nommées par The Independent on Sunday. Que peut être la vie lorsque vous êtes la seule survivante sur Terre ? Une mystérieuse maladie a décimé la population. La guerre entre les survivants a eu raison des derniers humains. Reste une jeune femme parcourant les villes à la recherche de nourriture. C'est une survivante. Mais bientôt, elle rencontre une adolescente perdue et amnésique. Et de deux, l'espoir peut naître. Lorsque j'ai lu la quatrième de couverture, je ne m'attendais pas à ça. J'ai donc été surpris et même agréablement surpris car ce synopsis est très intéressant. Il est difficile de baser un livre sur deux personnages et ce roman repose uniquement sur Mother and Monster. Il est d'ailleurs composé de deux parties, chacune étant dédiée au point de vue de l'une des héroïnes. Avec une telle histoire, comment ne pas aborder la création, l'humanité et surtout la solitude ? Mother est une femme solitaire qui aime bricoler et créer dans son coin. Monster, pourtant se retrouver seul au monde, va lui faire prendre conscience de l'importance de l'autre. Monster est quant à elle un personnage énigmatique dont la pensée et la vision des choses diffèrent de Mother. J'aime beaucoup sa conception logique et imagée. Elle me rappelle celle d'une enfant. C'est peut-être la raison pour laquelle je la trouve plus humaine que Mother, qui est davantage une survivante. Cette dernière a en quelque sorte cessé de vivre, contrairement à Monster, qui désire, souhaite, espère. Sans être féministe, car le sujet n'est pas abordé, le roman met en scène deux femmes survivantes dans un monde post-apocalyptique. Une façon aussi de rappeler que la femme est créatrice de vie. Lucie travaille depuis neuf ans sur sa thèse consacrée à Saffo lorsque son couple se brise. Elle se réfugie à Los Angeles, dans la villa de sa sœur Annika, partie en vacances, afin de s'occuper du chien Dominique. Mais ni l'amour de ce chien, les rencontres hasardeuses avec des hommes ou sa thérapie de groupe contre l'addiction à l'amour, ne parviennent à l'apaiser. À moins que la rencontre avec cet homme magnifique Théo, venu de l'océan, ne soit la réponse qu'elle attendait. Je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce roman, à part qu'il était, selon de nombreuses critiques, hilarant. Le fait est que j'ai beaucoup ri. Non mais cette histoire. J'avais l'impression parfois d'être dans Sex and the City. Sous les situations comiques, Melissa Broder n'en aborde pas moins des sujets on ne peut plus sérieux. Le couple, le besoin obsessionnel de l'autre, le besoin égoïste d'être avec une personne au point de lui faire du mal, le désir d'être avec quelqu'un même si cela nous rend malheureux, le jugement de ceux qui sont en couple sur ceux qui ne le sont pas. Vous l'avez compris, the pieces, c'est la remise en question du désir, du besoin, de l'anglais. Quand perdons-nous notre indépendance ? Pourquoi nous mettons-nous en couple et qu'attendons-nous de l'amour ? Il y a d'ailleurs dans le livre une réflexion simple mais tellement juste. Je vous lis la citation. De vouloir ce que nous avons désormais, c'est un art, un cadeau peut-être. L'idée que quand nous obtenons ce que nous désirons, son intérêt est perdu et nous sommes alors incessamment en quête de ce que nous ne pouvons obtenir. The pieces, c'est aussi l'érotisme au service du récit d'une femme au besoin d'amour exponentiel. Quelques scènes charnelles rappellent également combien le toucher, le contact de la peau sont vitaux. L'humour mêlé à l'érotisme et à une réflexion sur l'amour crée un roman envoûtant dont il a été difficile de m'extraire. Pour les trois suivants, je ne vais pas rentrer dans le détail mais ils sont tout aussi passionnants. The Surface Breaks est une réécriture du conte de la petite sirène d'Andersen qui donne une toute autre histoire faisant la part belle à la femme. Quant à Heartless, c'est le préquel d'Alice au pays des merveilles. Ce roman nous explique comment la folle reine de cœur est devenue méchante. Ce livre est un coup de cœur pour moi. Enfin, The Mermaid and Mrs. Hancock, qui est certainement le plus difficile à lire de tous ceux que je vous ai présentés, est un roman passionnant sur l'ambition, la solitude, les peurs et l'envie de l'homme, sans oublier l'obsession et de son pouvoir destructeur. Je vous mets les liens en barre d'infos et si le cœur vous en dit, vous pourrez en savoir plus sur ces romans que je vous conseille parce qu'ils méritent vraiment d'être lus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Lire en anglais est une bonne façon de progresser, sincèrement. Et inutile de se mettre la pression. Le plus important, c'est de prendre du plaisir. Alors, si je puis me permettre, commencez avec des livres accessibles et qui vous font envie. La première fois que j'ai lu en anglais, j'ai choisi Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Bronti. Autant vous dire, ce fut une très mauvaise idée, beaucoup trop pardue. Mais j'ai lu la version française que j'ai adorée. Si vous débutez, prenez des livres young adult. Parmi cette sélection que je viens de vous proposer, The Black Flamingo, The Surface Breaks et Artless seront les plus accessibles. Bonne lecture and see you soon !